Toujours pour ces Red Bull Battlegrounds Avec Hugo du coup Je me sens faire partager ma déception Du fait qu'on a été chercher des pizzas J'arrive, je me sentais me poser Comme vous, vous êtes j'imagine Derrière votre canapé en mode En mode poser la pizza Et j'arrive, je vois marquer GG Tiens, c'est avec la 2 Oh merde, 3ème game Cette détresse De ne pas pouvoir profiter de Starcraft Avec un peu de nourriture Et il faut Annoncer, Coca me le rappelle Que Imre, il a bouffé une pizza En 7 minutes de 20 Et encore, ça se pourrait Que ça soit moi En fait, Coca et moi On était à la moitié de la pizza On ayant commencé avant lui Tout d'un coup le mec Il arrive en mode Tu vas chercher une cuillère Ah non, t'as fini Non J'avais faim Comme excuse Comme bonne raison Mais c'est pas grave Tu vois, si jamais un jour Coca me bat dans un Best of 5 à Starcraft On fera un duel de pizza Tout de suite après Je suis à peu près sûr de gagner Ah non mais c'était C'était N'importe quoi Bref, on revient aux choses sérieuses Match Loser match En BO3 Et On continue Notre petit bonhomme de chemin Sur Legacy of the Fog C'est ça Et ce coup-ci On va retourner en PVZ Avec MMA Bomber Contre DRG True Matchup Qui avait Plutôt pas trop mal Réussi DRG True Disons que c'était pas horrible C'était pas horrible Effectivement Mais j'étais quand même Un peu Sceptique Quant à leur choix De build En fait Au niveau du gameplay Quand ils arrivaient En mid game Il y avait ce qu'on attend D'une composition 0 Donc je n'avais pas de soucis Mais Les openings Genre face muta Qui ne servent à rien Je ne comprenais pas Hormis le fait de Ne pas vouloir se reprendre En fait 31 kills Pardon Sur un seul tank Ouais Donc est-ce qu'ils se sentaient Obligés de partir Sur ce build Ou est-ce qu'ils sont Intimement convaincus Que cela fonctionne Alors que Peut-être pas tant que ça Ouais D'autant plus que MMA Bomber Pour le coup TVP ça n'a jamais été Le meilleur matchup Des deux joueurs Depuis 5 ans Par contre le TVZ Et le bomber Bah c'est le moment De montrer Si le skill C'est tout de suite Transmis automatiquement Avec le TV Ou pas On est sur du BO3 Ah effectivement C'est ça le petit truc Les matchs winners Sont BO5 Mais on n'est que Sur du BO3 En loser match Attention A ne pas se faire Piéger Voilà Donc j'espère que vous êtes bien Sur notre chat On voyait que Voilà Docteur Romy En plus Imre Égal Savage Il n'a pas été En fait En fait Je sais pourquoi Parce qu'en fait On était tous Un petit groupe Tous avec nos pizzas Dans le coin de la régie Et Imre Il a été la bouffée Dans son coin Je suis sûr C'est que la scène Devait être tellement atroce La façon Il devait l'aspirer Qu'il a préféré S'exclure de lui Il n'y a eu plus de chaises Espèce d'escroc Alors Franchement je sens bien Le double Rax Ripper Voilà Allez Trêve de Trêve de plaisanterie Double Rax Ripper L'as-tu testé mon cher Imre Pas du tout Moi je fais des CC first Ok très bien Non mais c'est C'est bien d'approcher un jeu Par jeu J'essaie de poser la macro Plutôt que de J'essaie d'abord de gagner En arnaquant les gens Parce qu'ils ne savent pas Contrer tel ou tel truc Et que certaines unités sont fortes Donc je vais en faire plus Que les autres En fait je trouve le fausher Pas du tout rentable Genre Je suis d'accord avec toi Parce qu'il y a mieux après Exactement Je préfère avoir une bonne éco Et avoir mon tank volant Le plus vite possible Et après en TVT Genre fausher contre fausher Je déteste ça J'ai fait beaucoup d'opening Reaper en plus À Airt of the Swarm Mais genre ça fait Maintenant je ne fais plus que ça En TVT Que ce soit avec des gasseurs Ou des openings Reaper normal Il y a un moment On t'as envie de changer Voilà Et la stratégie visiblement Est complète Enfin non Je ne vais pas dire Qu'elle est connue Mais il faut savoir Que le dominant Arrive tellement tard Par rapport à la caserne Que tu ne peux pas Traverser la carte En diagonale avec ton dominant Donc tu l'envoies Plutôt complètement au nord Pour te parquer Ah c'est vu Alors là Reaper au caserne L'axe du VCS Indique qu'il y a quelque chose Ah le mec il arrive Avec son minerai Goal Non mais en fait Je pense qu'ils vont juste Bunker Rush comme des ports Ah ouais Le truc c'est que pour le coup Les Reapers vont snowball Complètement plus fort Parce que le speedling Ne suffira pas Les petites mines En boucle Il y a trop d'unités Qui partent dans tous les sens Ce qui amène Déjà De un des petits dommages De deux Désorganise les airglings Et deux trois Ça te permet de faire des free shots Parce que pendant que les airglings Sont éloignés Bah toi avec tes unités Qui tapent à distance Tu leur fais encaisser Quelques dommages Accessoirement Ça fait super mal aux airglings Aussi 10 de dégâts Quand t'as 35 de vie Et tu le sens On vient de voir une chambre dévot Tu le sens passer Tu le sens passer Le petit transfert Ah t'es Il recancelle La même que tout à l'heure Alors est-ce que c'est Est-ce que c'est volontaire De ne pas arriver à poser Ce all-in Je pense qu'ils avaient peut-être Pas anticipé Ils avaient peut-être Encipé Genre une caserne proxy Ouais Mais les deux C'est peut-être risqué De payer ta chambre dévot Je suis en train de me dire Mais oui Et c'est pas parce que Genre quand il y a triple rax En fait Genre le mec Il sort en drop Ou il contre-attaque avec le drop En fait C'est pas ça le plan Ouais c'est peut-être ça A voir Oh Et dire que j'ai perdu Contre type rax tout à l'heure Mais oui Je vais faire drop Mais oui Pendant 10 minutes Tout à l'heure J'ai galéré Parce que le mec Il avait 3 dépôts Qu'il réparait Mais c'est vrai Qu'il y a le drop au tien Je ne parle plus de la game Là je viens d'avoir Une illumination En fait Tout simplement Tu mets ton Overlord ici Et tu fais un élévateur Mais ouais Mais tu sors ta base En fait Avec le drop C'est ça le truc en fait Attention Oh Oh génial Attention Attention le compte peut faire mal On a combien ? Un marine Et là on a toujours pas le drop Et du coup on repart sur un phase T2 J'adorerais que ce soit un idus Euh Oui Parce que dans ce genre de transition Qui Oh C'est parfait C'est parfait ça Waouh Les petites mines Ils vont tous Tuer Sauf un Un qui va survivre Dans ce genre de transition J'imagine que c'est un peu la même Entre Legacy Et Heart of the Swap Celui qui a quasiment tout le temps l'avantage C'est le terrain Avec ses 3 CC Mais là le deuxième En fait N'est tellement pas installé Que La dome pourrait être inversée Mais A partir du moment où t'as pas accès à 2 lignes de minerais T'es dans la merde En fait quand t'as 2 bases Et que tu mets ta B3 planquée chez toi Et que le gars est en train de te faire un phase T2 T'es super bien Mais là En plus de faire durer C'est le risque de se prendre un dominant Qui vient poupe ta B2 Attends attends Ils font la spire Tranquillement Et ça c'est true La true spire Sur un gaz Sur un gaz Mais c'est magique Et tu parais de ce dominant Tu sais que ça c'est horrible Oh Allez DB Le creep a boss barré vite Ils vont perdre Ils vont perdre 20 secondes Oh l'over cochon là Il va crasser cette base Allez allez Et voilà C'est bien Mais là ça vaut le coup de donner ses air glings Tellement ça fait gagner du temps Pour l'overlord Mais non Est-ce que c'est pas comme les tuer en muqueuse J'ai l'impression qu'ils se rétragent deux fois plus vite Oui oui Comme heureusement Ah j'avoue en fait C'est vachement moins fort Et pour le prix du dominant en fait Là sur les quelques secondes C'est pas grave A mon avis tu dégueules complètement Ça l'est Là Après Vu que c'est une décision que tu fais T'es au courant que tu perds ton dominant Complètement T'as beaucoup moins l'impact Se faire Là par contre Ça c'est gratuit à chaque fois Pour le temps Le truc qui navigue On a l'impression qu'il est sur la balançoire le tank Allez Tranquillement Bien fait Sur ce coup là Même l'attention que ça implique Pour le joueur Zer Qui doit Qui n'a pas possibilité de sous-estimer Cette agression Il doit continuellement reproduire un petit peu de pop Tant qu'il n'a pas les metalisques Mais ça des deux côtés C'est un vrai duel de multitask Là on est en arc-on Donc c'est plus facile Mais en 1v1 Il y a des joueurs qui vont gagner sur un drop tank Ouais ouais Mais j'ai peur Ça va Ils ne savent pas trop multitask les terrains en Europe Je pense que je vais faire en sorte de continuer à freeloos sur le ladder Pour me limiter au midmaster dégueulasse Je ne veux pas jouer de joueur pro avec ça Ah ouais j'ai oublié fort jugé Moi je ne veux pas Moi dès que j'ai commencé à enchaîner les wins Je dis Ah il va falloir s'arrêter là On va faire quelques freeloos Je n'ai pas envie de me faire traumatiser par des trucs un peu trop forts Ouais là on a les mutats qui sont en train de sortir On a les tourelles de l'autre côté Ça c'est le genre de truc assez ambitieux avec des mutats dehors Le genre de truc qui pourrait complètement se faire voir Ouais ouais Parce que les gars ils sont à 55 ouvris contre 40 Ils ont leurs 3 bases Niveau amélioration ils sont beaucoup moins dégueulasses Que ce qu'ils avaient contre Violet Massa Ils sont carrément bien parce qu'il n'y a qu'une seule IB qui travaille Mais ouais J'ai peur de dire carrément bien Parce qu'il a tout de même ce drop qui n'est pas vu Mais c'est plutôt Ouais ce drop va faire mal par contre Ah allez allez il est en train de faire le tour ici Il va aller sniper quelques VCS Les marines là qui sont en train d'aller sniper la Queen Pour les enchaîner aussi derrière sur quelques ouvriers Et là c'est en belle ligne Ouais ouais c'est plus lutin Faux micro Ok c'est pas mal fait De l'autre côté les mutats ont surtout réussi à mourir Je crois on a perdu un mutat dans cette affaire Maintenant ils sont en train d'accumuler très très vite les mutalisques Et autant tu as dit ça ne fait pas forcément le café Si tu les as vite Ton adversaire ne va pas vraiment pouvoir se permettre de rusher les libératoires Avant d'avoir sécurisé cette B3 C'est ça Donc là le fait d'avoir pris un petit lead En fait fait passer ce face mutalisque Qui tout à l'heure avait systématiquement échoué Et voilà là il va pouvoir revenir sur un scénario classique C'est à dire mutalisque sur la B3 Sur ralentir le mining Tu vas essayer de la faire relever Tu forces le terrain plus ou moins à contre-attaquer Mais vu que tu as un peu d'avance C'est moins où il n'y a pas de BNN C'est ce que j'allais dire C'est pas mal mais il n'y a pas assez Oh la la Par contre s'ils prennent l'autre tank non plus Oh cette micro Il faut prendre le tank Oh il vient bête Il sait qu'il le récupérera Donc il vient à pâter Oh c'est tout oubli du nid chancre Qui fait complètement payer la game A true et d'ongregou Parce que là ils sont en train de s'envoler Les mutalisques et les zerglings Qui sont en rallye point même C'est le moment où Où tu t'es dégoûté Ouais t'es là Bon Les gars ils sont deux Ils ont boulé le banning nest Tu paries que true il se retourne Il y avait une claque à d'ongregou Genre IRL quoi Non pas une claque Mais j'aimerais bien qu'on ait une capture Les joueurs là tout de suite Ah la la Ah ça Bon c'est toujours des choses qui arrivent Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire Bon si les gars ils sont deux A faire un truc Ils vont peut-être moins oublier Mais on a une partie Où il y a eu déstabilisation au début avec le tank Dont on oublie un peu tes acquis Ils avaient peut-être une Une plus grosse confiance en eux sur la game Ils pensaient peut-être avoir plus de map control Ils disaient que la contre-attaque N'était pas vraiment envisageable Alors qu'elle est arrivée finalement Assez vite Les gars ils avaient assis leur économie Double up qui tournait Le cri plutôt pas mal Ils avaient tout pour eux Avec le Nilchank Je pense que c'était Je vais pas dire que c'était le game over Pour les joueurs de Terran Mais pas loin Ils se prenaient S'ils se faisaient Il fallait faire péter Un focus fire génie Et là effectivement C'est des joueurs qui se posent des questions Puisqu'ils sont Plus qu'à une map De l'élimination Tout simplement Un BO3 C'est le genre d'erreur Qui fait très très mal Parce que tu le payes cash Tout de suite Et on va peut-être perdre Et on va peut-être perdre Nos deux joueurs Zerg Voyez la Tema Ça peut encore jouer Zerg Effectivement Voilà Donc on aura pas forcément Tout perdu On a la chance d'avoir Toutes les races déjà représentées En Arc-Compte-Mod Il n'y a pas une race Plus supérieure à une autre De façon significative De façon significative Pour que ça motive les joueurs De jouer à une autre console Donc déjà c'est assez plaisant Ça peut-être C'est parti. 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 C'est parti.